bonjour et re bienvenue sur la chaîne de starby production pour la suite de distrait le 1 et peut-être même pas la fin on verra ça allez c'est parti donc petit rappel nous étions à l'hôpital pour voir madame godwin qui ne se sentait pas bien et nous venons d'arriver il y a quelqu'un ici pas de réponse je souhaite la maison de retraite c'est un peu présent mais il ne va rien me passer maison de retraite pièce 4 je ferai mieux de la laisser petit côté silent tilt patate 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 je refuse je ne ferai rien cuire non patate qui est le gaspillage de mon savoir-faire je refuse j'ai besoin de meilleurs ingrédients serait agréable d'avoir de la viande de temps en temps va-t'en va te faire voir voilà l'air tout triste je peux pas lui parler on se fait engueuler la pauvre je n'ai pas besoin de me laver les mains maintenant je n'aime pas utiliser les toilettes publiques soin du détail c'est verrouillé bonjour je suis frustré des patates toujours des patates oui j'ai entendu la conversation économie qu'ils disent ces gens ont besoin de meilleures nourritures mais je ne peux leur fournir uniquement des patates je suis désolé laisse moi tranquille laisse moi tranquille des patates oui des patates au beurre lundi des patates mardi des patates mercredi des patates jeudi des patates vendredi des patates et le samedi des patates aussi mais le dimanche à quel bonheur des patates au beurre alors on va voir je crois que j'ai entendu quelque chose hé gamin accorderais-tu une faveur à un vieil homme désolé mais qui êtes-vous gardien carpenteur à votre service mon nom est presse ravi de vous rencontrer que désirez-vous j'étais en train de faire quelque chose puis le courant a coupé je suppose que le disjoncteur s'est déclenché il y a une boîte à fusils près de la cuisine pouvez-vous vérifier les fusils là-bas je ne suis pas pressé donc pourquoi pas merci gamin je vous prête ma clé ne le dites à personne je vous prête ma clé ne le dites à personne d'accord je vous en reviens après désolé et oui j'enregistre ce let's play tardivement parce que je mais sans semi chronique la clé ne rentre pas là bah non non mais du coup voilà j'ai là-bas petit aller-retour profiter des petits designs de l'hôpital le soin de madame coutouine art madame coutouine maison de retraite vaste électrique infusible ouais infusible ça doit être la boîte à fusibles voyons ah c'est pas ça c'est pas ça ah non alors là 1 est là ok 1 non ça va être long non allez on recommence tout 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 ah 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 ça y est le courant devrait revenir c'était une énigme compliqué mais simple donc on a courant donc le courant on va aller plus loin on va aller voir celle qui plurale ah ah ok ça change rien shining je fais ça le shining t'as d'ailleurs ça donne envie d'aller le voir c'est un shining 2 je suis pas très fan des suites vingt ans après mais ça peut être ça peut être quelque chose non bonjour j'ai quelqu'un là je suis madame Godwin bonjour personne et oui shining 2 ça va être j'espère un bon film au moins aussi beau que le premier oula eh eh ah merci gamin le courant est revenu je peux charcuter tranquille euh non c'est pas que que fais-tu bon sang je me débarrasse du cadavre cadavre mais qui c'est juste un vieillard il est mort il y a quelques jours c'est moins cher comme ça berg je me sens mal qu'est-ce que c'est que ça voilà je ne sais pas quoi dire berg je vais vomir des tas de boyaux fluides corporels et du sang j'ai trouvé de la viande sanglante cela fera l'affaire super d'accord on se débarrasse comme ça des vieux dans les maisons de retraite voilà informez vos parents et hop c'est parti voilà on met un morceau de viande on va faire quoi ah oui mais c'est parce que l'autre il voulait que des patates on va lui donner le morceau de viande ah ouais forcément 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 c'est monsieur patate on va prendre un petit coup de papier monsieur patate laissez-moi tranquille laissez-moi tranquille laissez-moi tranquille ah bah oui mais faut-il y mettre le morceau de patate et laisse-moi ce pas je me suis procuré ce morceau de bœuf cela vous convient-il prenons un livre oui oh brillant la viande est revenue au menu les garçons merci jeune maître je vais commencer à cuisiner tout de suite avec plaisir d'accord cuisiner bon j'en veux rien c'est sûr que je me rentre t'as fini de cuisiner non t'as pas fini on pue il y a quoi de ça on se lave les mains peut-être pas passer à table je n'ai pas besoin de me laver les mains maintenant je n'ai pas besoin d'aller faire des filles la lampe oui j'ai vu un fantôme dans la lumière j'ai pu voir une apparition alors je vous inviterai à regarder le ralenti il est juste en dessous de la lumière bon 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 qu'est-ce que il y a quelqu'un ici pas de réponse ok m s'il vous plaît vous pouvez me laisser passer rien d'affaires il va recommander et ben je suis ah il traîne un cadavre d'accord donc pendant qu'il traîne son cadavre deux vieux des crèmes filles bouillies qu'on va manger au repas de ce soir évidemment ça coûte moins cher qu'est-ce que non il n'y a rien ici non il n'y a rien du tout c'est bien triste il y a peut-être d'autres qui sortent on va savoir ça ressonne maintenant que j'ai fait l'animation peut-être qu'il s'est passé quelque chose comment allez-vous ok il a l'air complètement absent il a laissé plein de traces de sang peut-être que s'il s'est passé bonjour avec quelqu'un s'il y en a même coupé il a fini par sortir quand même je vais pas finir mes jours ici je te le dis c'est pas compliqué il n'y a que des portes en même temps ah il est revenu l'autre attends j'ai vite parlé en cassornail à nouveau voilà c'était ça il fallait attendre l'animation j'ai préparé un bon plat finalement ces personnes auront de la nourriture qu'elles méritent en parlant de cela je suis venu voir madame Goodwin puis-je lui apporter le repas vous allez vous raconter sur mon gamin apportez-lui ce plat merci chef oh non messieurs comment ça va très bien vous ne comprendriez pas ma frustration merci de m'avoir obtenu ce bœuf sur ok c'est au moron ouais mais ça c'est pas là qu'elle est madame Goodwin on a déjà vu prête à pied n'importe où starpy les conneries les conneries voilà pas moyen de passer je ne suis pas persuadé que cela marcherait ah mais attend la nôtre qui s'y allait elle est partie elle fait en règle règle donc vous allez la voir donc bien qu'elle part ok j'ai de la viande là il y a toujours personne à la réception la vie il dort ouais il y a déjà ici pas de réponse donc le plat de repas ça marcherait pas non plus la fléchissante de minutes on essaie que le plat de repas service de chambre m'apportez-vous à manger j'ai faim oui puis j'ai rentré s'il vous plaît je vous en prie faites maison de retrait pièce 2 vous n'êtes pas madame vous n'êtes pas madame Godwin oh j'ai peur que vous soyez pas dans la bonne chambre chérie désolé je ne voulais pas paraître impoli voici à manger merci chérie bien j'avais mon allée cela faisait longtemps que quelqu'un n'est pas venu me voir je suis désolé je pense que ça fait deux mois mon petit enfant est venu me voir je dois vraiment mais je n'ai pas de nouvelles de lui qui quoi qui que je crois qu'il s'est marié récemment heureux de l'apprendre avec une fille qui était de son nom quel était son nom déjà était Célène je ne sais pas non je crois que c'était tel cas c'est mignon mais je son père s'est cassé la cheville je me demande s'il va mieux je suis sûr qu'il va mieux bien prenez soin de vous il y a eu beaucoup de vent récemment l'automne arrive plus tôt cette année ouais je suis désolé madame mais je dois vraiment y aller je suis un connard je jase encore je comprends que vous devriez partir maintenant prenez-la s'il vous plaît pour m'avoir écouté une clochette merci madame je vous souhaite bonne continuation je suis un enculé et je te laisse dans ta misère d'ailleurs je t'ai apporté de la viande de vieux tu vois comme que je suis un bâtard j'aurais pu te prévenir ouais je suis désolé c'était ta copine je pense ou ton pote peut-être ton mari non service s'il vous plaît je sais écoutez il y a une porte derrière les barreaux je pense que j'avais laissé mon portefeuille là-bas donc oui je le prends parfait je suppose j'ai plus besoin de l'appeler avec la clochette donc voilà quoi de neuf ? quoi j'ai j'ai pris quelque chose j'ai pas vu ah elle va me laisser passer là-bas du coup voilà voilà elle me laisse passer d'accord madame Godwin est sous votre surveillance ok madame Godwin salut hein madame Godwin oh mec je me demande depuis quand elle est là ces gens sont traités comme du bétail ah mais c'est à moi qui parle je ne pense pas qu'elle ait besoin de plus de fleurs et en plus il pique ses fleurs je vais me prendre pour madame Godwin ah mais c'est même pas madame Godwin d'accord mais il pique ses fleurs quand même c'est une bâtard ah c'est vraiment un petit enculé ce personnage la porte ne bouge plus d'accord je suis enfermé la porte ne bouge pas et ben qu'est-ce que je te dis c'est ça tu lui as volé une fleur aussi je vais ramener la fleur je vais ramener la fleur ah d'accord quand je prends là ça ouvre la porte d'accord regarde regarde je prends là hop ça bloque la porte j'ai besoin de cette fleur je vais ramener la fleur donc je peux pas la prendre alors du coup donc c'est pas madame Godwin qui est là alors ça c'était les toilettes attends donc je vais ramener la fleur je vais ramener la fleur donc oui c'est une petite technique moi ça je vais quand même finalement ordinaire mais si c'est pas où aller bah bah tu sais pas où aller quoi donc donc j'ai tout fait je vais pas remettre du jus ça devrait être bon comme ça ok j'avoue que ce moment est un peu frustrant dans les let's play c'est le moment où tu cherches que tu sais pas ce qu'il faut faire comme dans les jeux vidéo alors j'espère que je vais pas mettre trop mon temps à trouver la solution donc là il y a que la fleur à prendre donc je prends la fleur ok et qu'est-ce que je peux lui mettre dans la main bah la cloche tout simplement voilà c'est très malin hein c'est arpi des fois quand même madame coutouine on a dû la manger si ça se trouve ah ouais non mais là le jeu là il me fait tourner en bourrique là c'est pas possible j'ai mis la cloche et puis elle la lavie et même s'il vous plaît vous pouvez me s'effacer en affaire à d'or comme un bébé et bien peut-être que je me suis fait avoir avec le coup de la coup de la cloche il faut que je recommence parce que je peux plus récupérer la cloche tout simplement alors du coup ça faudrait dire que le jeu est quand même assez mal foutu de ce côté là ha ha je vais pas rentamer une conversation ah bah fallait le trouver le centre donc j'ai trouvé un centre ah sur l'antenne et voilà ça marche je suis un chenille gamecadoc à l'antenne voilà c'était de l'animation de la maison de retraite j'ai une fleur je suis là vous pouvez entrer je vous en prie ah ça c'est mon discrète derrière j'étais nerveux et craintif je ne savais pas à quoi je m'attendais peut-être qu'elle m'en voudrait j'étais concerné par son bien-être je me sentais componteux je vous ai apporté une fleur comment allez-vous madame goodwin oh vous n'auriez pas dû merci chérie je suis ravi que vous soyez venu me voir bien sûr madame je me sens toujours horrible de vous reprendre votre domicile je n'aurais pas dû faire cela arrêtez ça jeune homme vous ne devriez pas vous en prendre qu'à vous même merci madame goodwin cela signifie beaucoup pour moi mais puis-je toujours faire quelque chose pour vous rien du tout non je n'ai rien à vous demander je voulais juste avoir un visage familier avant de partir madame vous ne méritez pas cela je suis juste un petit voyou un gros connard aussi mais laissez-moi me faire pardonner vous pourriez m'emménager chez moi je prendrais soin de vous j'aime bien les vieilles et on ferait des trucs chelous la nuit ce n'est pas grand chose mais ça vaut mieux que rien oh vous êtes un jeune homme si poli mais je ne peux pas faire ça chérie j'ai ma ménopause tout ça vous avez déjà votre vie et de quoi vous occupez ? moi je suis vieille je vais je ne vais pas rester longtemps madame ne dites pas cela non écoutez moi ne vous en prenez pas à vous même jeune homme en plus je vais bien retrouver mon mari madame je viendrai vous voir chaque semaine vous pouvez m'appeler si vous le voulez avant de parler merci excusez moi pour la lecture un peu approximative la porte est condamnée je ne peux pas passer il y a quelqu'un la porte semble entre ouverte pas de problème si je le fais bah oui je suis un connard et bien la porte est condamnée je pense que nous allons arriver sur de nouvelles énigmes donc nous avons passé la maison de retraite je pense que c'était bien pour cet épisode et puis je vous dis à bientôt voilà à bientôt les amis pour un nouveau let's play sur The Strength 2 sur la chaîne Starpeed Productions n'hésitez pas à faire un tour sur ma chaîne sur d'autres choses qui pourraient vous intéresser sur la playlist voilà et puis n'hésitez pas à faire un tour sur mon Tipeee bisous bisous salut ce programme est présenté par Starpeed Productions c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti Merci.